Hey, bienvenue de nouveau, à vous, curieux, curieuse, aux développeurs, développeuses, curieuse, curieuse. Vous êtes bien sur la chaîne podcast de DevToBeCurious. Là, on va parler d'une grande nouvelle. Bon, enfin, je ne sais pas si c'est une grande nouvelle. Angular 11 est sortie. Oui, cette année, il y a plein de mauvaises nouvelles autour du Covid, tout ça. Mais il y a des bonnes nouvelles. Il y a TypeScript 4, il y a Webpack 5, il y a Angular 11. Eh oui, Angular 11. Allez, on va lister un peu tout ce qu'il y a comme nouveautés, plus ou moins. Alors, il faut d'abord savoir qu'ils se sont concentrés sur cette version, sur la fermeture de bugs bien connues. Il y en avait autour de l'E18, autour du RouterLink, autour du LazyLoading. Bref, des bugs qui pouvaient, ça faisait peut-être un moment qu'ils étaient là. Genre, il y en a certains, c'était depuis plus de deux ans qu'ils avaient été déclarés. Ça y est, ils sont enfin corrigés. Youhou ! Bon, ça, c'est leur petite fierté. Bon, c'est cool, mais se dire que certains mettent autant de temps, bon, ça se pose des questions. Bref, chacun, il voit ce qu'il veut là-dedans. Moi, je trouve ça cool qu'ils cherchent toujours à corriger des bugs, malgré qu'il y a encore, je ne sais pas combien de milliers d'issues. C'est impressionnant. Bon, ça ne veut pas dire que c'est que des bugs. Alors, ils ont essayé aussi d'optimiser le chargement initial. Vous savez, le fameux FCP qui permet de garantir, c'est un des critères, on va dire, d'un bon site web du point de vue SEO. Ce FCP, bon, si on précharge des fontes lors du building, la construction, en fait, et de l'exécution, ça permet, en fait, de gagner du temps. Donc, c'est ce qu'ils ont pensé pour optimiser encore ce chargement initial. Ils ont passé aussi sur une amélioration notable des logs. Vous avez peut-être dû voir ça si vous êtes passé sur Angular 11. Tiens, d'ailleurs, vous y êtes passé. Moi, mon dernier projet, c'est VGAMIFIER et avec les logs, en fait, pardon, avec Angular 11. Donc, j'ai vu ces logs améliorer, c'est super sympa. À voir, c'est beaucoup plus clair. Avant, c'était un peu le bordel. Vraiment, c'était pas, des fois, très joli. Là, ça fait du bien. Ça commence à être plus clair. C'est cool. C'est une belle amélioration, mais franchement, c'est pas une amélioration super puissante. Alors, il parle aussi d'amélioration de temps de bulle. C'est bien. Plus on va vers les angulars X plus 1, plus on arrive, donc, les next, plus on arrive vers du angulaire rapide, je dirais, enfin. À savoir que, là, l'ajout de nouvelles dépendances, par exemple, promet une amélioration d'exécution qui peut être 2 à 4 fois plus vite. Bon, à voir, à tester, j'ai pas encore ressenti la différence. Par contre, j'ai ressenti des temps de compilation qui sont beaucoup plus rapides. Et ce, grâce aussi à TypeScript en V4, puisqu'en fait, ils ont amélioré le moteur de génération. Il faut savoir aussi qu'ils sont en train de travailler sur une mise à jour de l'extension Language Service, la angulaire Language Service. Donc, à voir ce que ça donne aussi. Ils sont encore en cours de développement. C'est pas encore fini, mais l'idée, c'est d'améliorer la détection des types inférents. Donc, l'idée sur les vues, vous savez. Donc, ça, ça peut être un côté pratique. Je ne sais pas si vous utilisez cette extension, mais c'est quand même une connue qui a plus d'un million 888 278 téléchargements. C'est quand même un truc de malade. Voilà, à voir. Il y a l'option qui existe dans le webpack depuis un bon moment, qui est l'option HMR. Vous savez, Hot Module Replacement, qu'on trouve aussi d'ailleurs dans Fusebox, qui permet donc de mettre à jour des packages, qui s'appellent Module, durant l'exécution sans recharger tout le JSC. Et ça, c'est quand même puissant. Ça vient un peu en lien avec le lazy loading, on va dire. C'est un peu ces deux côtés-là qui permettent d'optimiser les chargements. Et là, l'idée, c'est que c'était un peu chiant à activer avant. Là, ils ont juste rajouté une option. Donc, vous faites ng-serve-hmr et ça y est, le tour est joué. Vous irez voir aussi du côté Fusebox, si vous ne le connaissez pas, il y a la même option. Ce n'est pas option, mais c'est un paramétrage dans Fusebox. Et enfin, il faut savoir que Webpack évolue. Et Webpack a une grosse, grosse version majeure qui est arrivée il y a quelque temps, qui est Webpack 5. Ça y est. Et en plus, il y a des parties qui vont être vraiment changeantes et même impactantes, bloquantes. Au sens, on ne peut pas facilement passer de Webpack 4 à 5 sur certaines parties. Alors, pour l'instant, je n'ai pas encore fait encore d'études chez Dev2BeCurios. On n'a pas encore fait l'étude de qu'est-ce qui est nouveau, qu'est-ce qui n'est pas nouveau. Mais bon, on sait que Webpack va améliorer pas mal de performances dans sa V5. Ils ont re-optimisé pas mal de choses. Donc, il y a une option d'Angular qui permet de tester ça. Vous allez dans la partie Resolution en JSON. Vous mettez Webpack 2.5.4.0 et c'est 5.x. Et hop, ça y est, vous pouvez tester. Donc, ça peut être cool. Voilà. Bon, si vous voulez suivre aussi un projet, j'essaierai de faire des lives très prochainement de mon développement avec CV Gamifier. On est pour l'instant trois dans l'équipe à développer dessus. D'ailleurs, si ça vous dit de développer sur ce projet-là, vous êtes les bienvenus. J'en parlerai dans un prochain article et épisode du podcast Dev2BeCurios. Ce sera Angular et .NET, .NET 5. Angular 11 et .NET 5. Voilà. Donc, restez bien à jour. Et sachez que dans très peu de temps, je vais activer la newsletter de Dev2BeCurios pour que vous ayez des infos. Alors, je ne pourrais pas donner toutes les infos du net. Non, ne rêvez pas. Faites votre feedly. Et non, je vais essayer de donner des petites news qui m'intéressent moi dans mon suivi, ce que j'ai aimé comme mise à jour autour de .NET et autour d'Angular. Donc, ce qui gravite autour d'Angular et .NET. Grosso modo. Et je ne vais pas essayer d'être exhaustif, ce qui est complètement impossible. Mais ce qui me plaît. Ce que j'ai retenu. Ce que j'ai découvert. Pas à travers ma veille. Les choses que j'ai testées. Ce que j'ai découvert, etc. Donc, je vous mettrai ça. Et puis, vous pourrez vous abonner depuis Dev2BeCurios. Voilà. Je vous dis à très vite. Et si vous êtes intéressé, envoyez-moi un mail à contacte. Dev2BeCurios.com Bon code. Et d'ici là, amusez-vous bien. Ciao. Ciao. Sous-titrage ST' 501